Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbulinwack. Aujourd'hui on va parler boulot Oui c'est un peu la grande nouvelle de cette fin d'année après deux ans passés chez 100 degrés qui est une agence principalement spécialisée dans le design et dans l'archi retail avec des beaucoup de clients dans le luxe et le parfum où j'étais directeur technique ce qui veut tout dire et rien dire de la partie digital innovation qu'est ce que je faisais chez 100 degrés j'avais trois casquettes principales la première bien sûr c'était faire chef de projet technique sur tous les sites web qu'on avait en charge pour tous les clients donc en gros arriver à leur faire comprendre qu'elle était les contraintes techniques faire du suivi projet ça c'était ma première casquette la deuxième casquette c'était Faire de la r&d pour la cellule innovation donc j'ai pu mettre les mains sur la réalité virtuelle sur les beacons sur énormément de petits éléments à droite à gauche le but était de savoir quelle était la faisabilité de ces technologies et comment on pouvait l'appliquer aux différents projets des clients et le troisième volet de mon travail c'était Le prototypage donc en gros réussir à réaliser des prototypes voire même des objets uniques pour des clients principalement dans leurs magasins dans le retail ou dans des salons donc en général des éléments qui mixent électronique informatique architecture etc etc le principal problème est que au fur et à mesure que le qu'on avance classiquement sont des boulots qui sont pas vraiment coeur de métier de cette agence ils ont du mal à vendre des projets dans lequel je suis inclus et ils ont du mal à me vendre moi ce qui fait que depuis à peu près deux mois j'ai pas beaucoup de projets et il me paye à faire de la veillée de la r&d ce qui est très bien et très rigolo mais je suis pas très productif donc il ya de ça quelques jours on s'est vu avec le boss Et on a décidé que de son point de vue il pouvait plus continuer à me payer et de mon point de vue je commençais un tout petit peu à me faire chier donc plutôt que d'aller s'engueuler et de se crée dessus le but dans les prochaines semaines c'est que je retrouve un nouveau job c'est là où est un peu la difficulté puisque je suis en 4 5e je me garde un jour qui est le jeudi pour m'occuper un peu de mes trucs de la grotte et surtout ça me permet de passer un petit peu de temps avec ma fille on rajoute à ça mes heures de cours qui en général sont en gros une demi journée par semaine on arrive à un 3 5e et demi ce qui rend difficile la négociation pour un nouveau boulot en général les gens veulent un cdi enfin quelqu'un en cdi à temps plein etc etc la deuxième question aussi qui est une question ouverte est est ce que je suis fait pour bosser en cdi à temps plein dans une entreprise je sais pas l'autre question qui vient juste derrière c'est qu'elle va être mon poste et là c'est une bonne question je pourrais bosser en tant que développeur le problème c'est que pendant ces deux ans j'ai très peu pratiqué le code et en deux ans un langage ça évolue beaucoup les techniques et les méthodes aussi et j'avoue j'ai perdu un petit peu pied donc je pourrais m'y remettre la question est est ce que j'ai envie de m'y remettre et la réponse courte est non la réponse longue et je pourrais mais ça demanderait beaucoup d'efforts et vu la paie aujourd'hui même d'un bon développeur je suis pas sûr que ce soit la direction que j'ai envie de prendre la direction que j'ai envie de prendre c'est un peu compliqué mon but c'est d'essayer de faire profiter des gens aussi bien une entreprise qu'un pool de développeurs de toute mon expérience puisque ça fait plus de 15 ans que je suis développeur web et que je bosse dans ce domaine là en touchant un petit peu au code mais pas trop et ce genre de poste c'est super difficile à trouver un autre type de poste c'est typiquement chef de projet technique ou directeur tech dans une petite agence ou dans une start up et là on revient au problème principal qui est il faut y être cinq jours sur cinq donc d'où ma réflexion qu'est ce que je vais faire après j'ai deux solutions la première c'est de prendre un boulot en cdi en temps partiel donc deux cinquièmes trois cinquièmes je sais pas trop encore dans une de ces branches c'est à dire chef de projet tech ou développeurs la deuxième option qui est beaucoup plus compliquée d'une certaine façon est de dire fuck it je suis pas fait pour le cdi et de trouver des des choses à faire en indépendant alors j'ai beaucoup de projets que j'aimerais beaucoup pouvoir mettre en place j'ai un projet qui est un peu un dérivé du jeu je te meuleux j'ai un autre projet qui à mon avis a beaucoup de potentiel mais qui prendrait beaucoup de temps alors dans tous ces projets ils ont beaucoup de potentiel le gros problème c'est que je suis pas un gestionnaire et tout ce qui a trait au pognon je suis une quiche donc si jamais je me lance dans cette aventure là je n'ai pas envie de reproduire ce que j'ai fait pendant mes trois années la campagne et en particulier quand j'ai créé ma boîte qui s'est plantée magistralement dont je continue aujourd'hui à payer les erreurs que j'ai fait quand je dis payer c'est payer avec du pognon donc il faut que je trouve des gens qui puissent m'encadrer c'est à dire un comptable et quelqu'un pour gérer tout le côté administratif administratif voire même quelqu'un pour gérer tout le côté vente négociation etc etc j'adorerais mais c'est pas évident la deuxième chose aussi c'est que j'ai une petite fille qui a 11 ans j'ai un loyer à payer je peux pas faire ça à la one again et j'ai un besoin d'un minimum de stabilité financière donc c'est un espèce de puzzle impossible à résoudre qu'est ce qui va se passer c'est une bonne question je vais essayer de battre un peu tous les fers en même temps c'est à dire je vais commencer à raviver un peu tous mes contacts pour essayer de passer des entretiens pour des boulots en cdi je vais aussi essayer de creuser les autres pistes d'essayer de trouver des gens qui pourraient m'aider sur le côté financier comptable et administratif pour pouvoir relancer certains des projets histoire de voir la viabilité de tout ce pour l'instant c'est pas encore ultra pressé mais ça risque d'arriver d'ici d'ici fin décembre donc bien sûr si vous avez des contacts si vous avez des idées si vous avez des gens qui sont intéressés n'hésitez pas à me contacter c'est pas les moyens qui manquent il y a mail, twitter, facebook, instagram vous pouvez laisser des commentaires voire même m'envoyer un message sur youtube il n'y a aucun problème si vous avez des conseils si vous êtes un spécialiste du recrutement ou des carrières etc n'hésitez pas je suis complètement ouvert à toutes les propositions et à tous les commentaires situation un peu bizarre semi excitante semi flippante avec du potentiel avec des dangers mais en tout cas c'est mieux que de rester statique dans un boulot dans lequel alors j'ai eu énormément de plaisir à travailler à 100 degrés avec des gens vraiment géniaux tiffen, lenny, charlotte plein plein de gens je remercie aussi david qui est mon boss qui a vraiment investi et qui a cru dans cette aventure digital innovation avec moi en me soutenant malgré ma bizarrerie j'ai eu beaucoup de plaisir c'est un environnement plutôt agréable à travailler et je vais regretter certains éléments et certaines personnes mais c'est comme ça les choses évoluent les gens évoluent et on reste pas statique on bouge, on s'adapte et on va trouver autre chose merci à vous, à bientôt on s'adapte 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 on s'adapte